Le centre Montmagazine a été créé par mon grand-père en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, le rôle du centre, c'est d'encadrer les enfants pour leur donner une belle voie d'éducation, de préparer leur avenir, de voir leur talent, sans écarter aucun enfant, parce que nous on dit que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le monde de demain, alors nous devons toujours essayer de les appuyer. Le programme, c'est un programme d'après-school, c'est que les enfants arrivent en la nuit, nous les mettons dans la bibliothèque, ils lèventent des livres, ils lèventent des histoires, les enfants de trois ans, ils vont dans leur jardin, dans leur galerie, ils jouent avec leurs toys et les choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est d'éducation et de récréation à la même temps. À 5 p.m., nous les aidons avec leurs homeworks et ils finissent à 7 p.m. et nous fermons le programme pour le jour. Alors, quand je suis arrivée au centre mémorial Gissimbi, je me suis entretenue avec le papa, monsieur Gissimbi, et son fils Patrick. Ils m'ont raconté leurs histoires, comment ils travaillent avec les enfants, le programme. Ils me font visiter la maison et j'ai vu que vraiment ce qu'ils font, c'est une action noble, c'est une action de compassion envers les enfants qui ne sont pas les leurs. Ils sont accueillis, ils se sentent chez eux. Ce que je vais faire, c'est travailler avec Patrick pour promouvoir leur programme et voir comment est-ce qu'on peut leur venir en aide. Merci. 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 Merci.